S'il vous plaît, présentez-vous à nos lecteurs et auditeurs. Voilà, merci. Je suis l'honorable Pépé Toupou, premier vice-président de la commission aménagement du territoire, énergie et transport, commission qui fait le cadre de notre entretien. Je suis le député uninominal de Massanta. Voilà, je suis le président du groupe d'amitié parlementaire Guinée-Afrique du Sud. Très bien, Onrad, vous êtes le député de la Mouvance. Voilà, vous êtes décité uninominal de Massanta, député de l'RPG Arc-en-Ciel. Dites-nous, comment se porte votre parti à la veille de ces élections municipales annoncées pour février prochain ? Au jour d'aujourd'hui, l'RPG se croit très bien à Massanta. Vous vous en souviendrez, pendant les dernières consultations présidentielles et législatives, à Massanta, l'RPG a fait un très bon score. Et nous avons jalousement préservé ce score en menant une bonne gouvernance politique au niveau, justement, de cette circonscription électorale. Et tous les jours, je suis en contact avec non seulement les mandants, mais avec mes collaborateurs du politique. Vous misez sur combien de communes à l'occasion de ces élections ? A Massanta, l'RPG va rafler toutes les 14 communes rurales et la commune urbaine. Je vous promets. Voilà, quels sont les principaux problèmes rencontrés par vos mandants dans cette circonscription que nous savons bien se situer dans une zone vraiment difficile d'accès ? Voilà, merci, merci. Ça veut dire que Massanta souffre de ce qui constitue la base de sa richesse, la pluie. Vous savez, c'est une zone très pluvieuse et c'est ce qui fait que Massanta est très arrosée et Massanta a un couvert végétal très important, très abondant aussi. Tout ça, c'est à cause de la pluie qui tombe. Mais avec cette pluie, c'est encore le moyen le plus efficace pour la dégradation de la route. De sorte que, aujourd'hui, tant du point de vue des routes préfectorales, c'est-à-dire la route qui quitte Gekedou pour venir à Massanta, la route qui quitte Kossankoro, si je le dirais comme ça, Keroanais, Kossankoro pour venir à Massanta, qui est vieille, qui est actuellement en délicaté. la route qui donne bien, c'est Gekedou pour venir à Massanta. Mais la fois, nous avions la commission des TP qui nous ont dit que parmi leur activité d'urgence, intervention d'urgence pour reparler les points critiques des routes, le tronçon Massanta-Gekedou pour venir à Massanta, le butum est très humain, il s'agit des dallo qui ont cédé par-ci et par-là. Donc, ce qui est notre problème, alors là, les routes. Mais déjà, avec la gouvernance du professeur, des grands pas sont faits. Parce que ce qui était le plus dur, c'était Massanta Binikala. C'est une sous-préfecture très riche sur le plan agricole, sur le plan de l'élevage, parce que c'est une sous-préfecture qui fait frontière kéloanée. Donc, mais, faute d'avoir la route, vraiment, elle a souffert très longtemps. Mais heureusement, comme je le disais tantôt, grâce à la bonne gouvernance du professeur, eh bien, cette sous-préfecture est désacclavée. Elle a le meilleur tronçon préfectoral. Actuellement. Nous savons bien que cette circonscription, Massanta, a souffert de l'épidémie d'Ebola pendant deux années de suite. Et est-ce qu'on peut savoir comment vos concitoyens se portent dans cette zone deux années après le passage d'Ebola ? Oui, oui, effectivement, on a vraiment souffert, on a souffert, on a eu assez de morts. Il est arrivé une année où toutes les récoltes, vraiment, du côté du sud de Massanta, n'ont pas pu, c'est-à-dire, toutes les cultures, tous les champs n'ont pas pu être récoltés. Parce que, par famille, vous pourriez rencontrer soit le père ou la mère de famille, soit les enfants, tous les bras valides étaient presque morts. Alors, je peux citer le cas, par exemple, de Zénier, un village que je connais très bien. J'ai accompagné le service médical, une délégation du département de la santé. On avait cinq picops. Alors, ils m'ont fait l'honneur de conduire la délégation sans aller. Mais c'était triste à voir. C'était triste. Parce qu'à l'époque, la grande tristesse, c'est que les gens n'avaient pas compris encore que c'était un danger, c'était une épidémie. Ils pensaient que c'était un sort. Que c'était un sort. Alors, on est allé tomber sur ça. Alors, on était à l'intérieur, dans le village. Les médecins avaient peur. Donc, j'étais non seulement maintenant de politique, mais en même temps, c'est moi qui transmettais le message médical. en tant que ressortissant, en tant que l'élu. En tant que l'élu. Voilà, élu et votre parole officielle. Donc, je suis rentré, je suis un chrétien, j'avais ma Bible avec moi. Alors, je suis entré. de passage, on rappelle que vous êtes pasteur. S'il vous plaît, à la grâce du Seigneur. On revient à l'Assemblée nationale ici, je ne sais pas si vous avez terminé. Et donc, vous êtes le vice-président de la commission énergie, transport et aménagement. Dites-nous, comment se passent les travaux de cette commission ? Je suis le premier vice-président. Oui, d'accord. Alors, nous avons deux vice-présidents de chaque commission permanente de l'Assemblée. Ça se passe très bien. On a quatre départements. Nous avons la ville et l'aménagement du territoire. Nous avons les TP. Nous avons les transports. Nous avons l'énergie. Voilà les quatre départements sectoriels qui relèvent de notre commission. Alors, pendant l'examen budgétaire du côté du volet recettes, on a reçu successivement ces départements. Mais, bon, très malheureusement, sur les quatre départements, presque deux, les transports et choses, l'aménagement du territoire qui font un peu de recettes. Sinon, les autres ne font pratiquement pas de recettes. Donc, on a quand même travaillé d'arrache-pied. On a travaillé parce que le problème était de délicher tout ce qui était recettes, toutes les niches et de recettes. Alors, on les a mis au débat, on les a mis au débat et pratiquement on a fait un rapport que nous avons envoyé à la commission budgétaire. La commission financière, plutôt, de l'Assemblée qui est aujourd'hui la commission permanente, mais au fond de tous les débats au niveau du Parlement pendant la session budgétaire. donc on a envoyé les rapports et nous attendons justement le vote du volet recettes du budget national des états. Oui, mais sauf que la plénière qui était prévue pour le vote du budget dans son volet recettes n'a pas pu se tenir jusqu'à présent. Oui, à ce niveau qu'est-ce qu'il bloque ? Non, bon, là, c'est une simple je remporte ce qu'on m'a dit. On m'a dit que la commission des finances qui s'est réunie avec le pôle financier du gouvernement a eu à poser nos préoccupations parce qu'elle rassemble, elle accueille, elle reçoit toutes les préoccupations des différentes commissions, elle centralise et elle appelle maintenant le pôle financier du gouvernement avec ce pôle, ils débattent justement de tous les aspects de nos préoccupations. Je pense que ces préoccupations-là ont été posées justement au pôle financier et on leur a demandé de répondre. Je crois que c'est les réponses. Non, moi, je n'ai pas l'étalage de tous les trucs. Par exemple, moi, au niveau de chez moi, la commission, par exemple, et aménagement de territoire, nous avons surtout le problème du train. Le train urbain, sa situation est en débat à l'heure dans une commission gouvernementale là-bas, avec les Chinois. D'un moment à l'autre, donc, il va passer dans le portefeuille de l'État guinéen. Ce ne sera plus un objet et je suis loin. Donc, quand ce sera comme ça, sans qu'il y ait une ligne d'allocations budgétaires par rapport aux subventions qu'il faut, parce que, vous savez, d'une façon générale, dans tous les pays, le transport est subventionné. C'est une activité sociale. Vous avez rappelé que les recettes produites par ce train n'ont pas été signalées nulle part dans le budget présenté par le ministère des Transports. Non, non, il y a beaucoup de services comme ça dont les recettes justement n'apparaissent pas dans le budget parce que, soit, c'est des services à gestion autonome, alors, il y en a plusieurs comme ça, à tous les départements, beaucoup de départements en ont comme ça. Est-ce que c'est de cela que vous avez demandé d'éclaircir ? Non, non, il y a des cas précis. Moi, nous, par exemple, nous avons posé ce problème. On a demandé à ce qu'il y ait une allocation pour le train pour que, quand le train va venir, parce que la finalisation, c'est en décembre, fin décembre, ils vont finir avec le train. Donc, l'année 2017 sera à son début. Mais votre commission couvre aussi l'énergie, l'énergie ou l'EDG et demandent une subvention de 100 milliards alors que les recettes n'apparaissent nulle part. Oui, mais il faut qu'on ait la cession de l'énergie. Vous êtes guinéen, vous savez que le Guinéen ne paye pas. Le Guinéen ne paye pas. Mais ce qu'on paye, où ça va ? Oui, mais il y a le fonctionnement. Il y a le fonctionnement de l'énergie. Il faut voir le personnel qu'il y a. Et tout n'est pas qu'à l'État. Nous avons des centrales qui fonctionnent et qui ont besoin d'ingrédients pour que ça marche. Mais la cession de l'EDG mérite d'être davantage. Parce que le courant qui est produit aujourd'hui, on a tenté à Caloum. Moi-même, je veux, un jour, que vous m'accordiez le temps de faire un certain prévoyer, un certain débat avec les gens par rapport à ça. Il faut que nous, on travaille pour que les gens acceptent maintenant d'être des véritables clients, payer les factures. Mais que ce qu'on paye aussi arrive dans lesquels Mais bien sûr, bien sûr, justement, quand ça va être fait et que nous soyons sûrs maintenant que les gens payent, on change de statut de l'EDG. Mais c'est la même chose avec la SEG. Ce n'est pas différent. C'est la même chose. Mais d'une façon générale, les Guénéens ne payent pas. Ils ne payent pas, je vous le dis, je l'affirme, ce n'est même pas un truc. Parce qu'on a travaillé avec les gens et les gens ne payent pas. Cette position fait que certaines personnes qualifient la majorité parlementaire de soutenir la position de l'opposition dans les débats visant à mieux contrôler l'action du gouvernement. A ce niveau, quel est votre avis ? Non, ce sont des gens qui n'ont rien compris. Nous, on ne soutient pas l'opposition, on ne soutient pas un parti de l'opposition. Nous sommes déjà un mouvement suffisamment averti, suffisamment engagé, à mener le changement dans le pays. Donc, nous travaillons dans ce sens. Donc, tout ce que nous faisons, si cela peut se refléter dans un des comportements de l'opposition, c'est une coïncidence. Ça peut arriver, mais ce n'est pas, ce sont deux chemins totalement parallèles. Donc, ils ne sont pas obligés forcément de se rencontrer. Donc, on ne peut pas la chose. Ok. À cette allure, est-ce qu'on doit avoir peur que le budget de l'État ne soit pas voté ? Non, pourquoi ? Ça va être voté. Il n'y a rien de... Il n'y a aucun mal encore jusqu'ici. Jusque maintenant, il n'y a aucun mal. ça va être voté. Ça va être voté. L'autre facette de notre entretien, honorable député, c'est par rapport aux accords du dialogue politique signé le 12 octobre dernier. Oui. Comment vous, en tant que député, vous comptez vous impliquer pour leur respect, pour les rendre réels ? Vous savez, ce dialogue accouché d'un accord qui n'est pas compris par beaucoup de gens. même parmi les gens qui ont participé au débat du dialogue. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi ? Nous avons actuellement des institutions, c'est-à-dire, par exemple, la loi organique concernant le code électroal. Il y a assez, il faut le toilettier. Ce n'est pas... Les choses ne sont pas... Les textes ne sont pas cohérents. Il n'y a aucune concordance entre ce que le code électroal dit et ce que la loi fondamentale de la Constitution dit. Bon, vous l'avez vu ? Donc, il y a lieu de raccorder et c'est là où l'Assemblée va participer. L'Assemblée va... certainement qu'il y a des collègues qui sont en train de faire une proposition de loi où l'État, le gouvernement fait un projet de loi par rapport à l'amendement, par exemple, du code électroal, à la Constitution, tout ça. L'un dans l'autre, c'est que l'Assemblée a un rôle à jouer quand même pour que les gens soient complètement éclairés de cette situation de loi. Ok. Ces activités-là vont intervenir au courant de ces sessions ? Vous pensez que c'est mieux indiqué pendant la session des lois ? Bon, il y a certains... certains aspects qui ne pourraient être étudiés que pendant la session des lois. Maintenant, nous sommes en session budgétaire. Dernière question. On a le président. Oui, s'il vous plaît. Vous êtes un des membres ténor du RPG Arc-en-Ciel, membre fondateur. S'il vous plaît. Un an après le second mandat du président Alfa Kondé, quelles sont vos impressions par rapport à ses promesses de campagne ? Non, je pense que jusqu'ici, on peut dire qu'il est en avance. Il est en train de travailler. Sa gouvernance est telle que vraiment le Guinéen peut se frotter la main à cause du bilan qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, hormis cette situation de Kaleta, hormis de Swapiti, qui est en très bonne voie, il y a beaucoup de chantiers qui sont déjà engagés. Dernièrement, nous étions déjà à chose. Nous pensons que cette situation de route pour laquelle tous les Guinéens sont en train de choses, je pense que d'un moment ou d'autre, cette situation aussi va changer. Est-ce que cette situation que vous saluez en tant que partisan du pouvoir ne donne pas place à l'idée d'un éventuel troisième mandat pour le professeur Alfa Kondé ? Bon, ça, il faut laisser le voir. Moi, j'ai une opinion personnelle qui n'a rien à voir avec l'opinion du président lui-même. Moi, personnellement, en me demandant en tant que citoyen, en tant que ce que je suis, moi, je souhaiterais qu'il soit dans un troisième mandat et dans un troisième mandat. Ça, c'est personnel à moi. Et je pense que personne ne peut me refuser mon droit. Voilà, c'est ça.